Salut les pilotes, on se retrouve par la cinquième manche du WRC pour le rallye du Portugal, c'est parti pour le débrief. On passe au WRC2 et je vais nommer les principaux concurrents présents sur cette manche. Roussel est donc présent sur cette manche. Loubet effectue son retour dans la catégorie WRC2 et surtout en WRC depuis son départ de chez M-Sport, Green Smith ou encore Pepe Lopez. Oliver Solberg est présent également. Deux français prennent les deux premières places à l'issue de la super spéciale. Le vendredi, Solberg attaque et prend les commandes du rallye mais tous les pilotes ne passent pas dans cette spéciale. Yamamoto, le protégé de chez Toyota, sort de la route et neutralise la spéciale. Aucun concurrent ne peut donc passer, ils auront donc des temps forfaitaires. Dans cette même spéciale, Pepe Lopez partira en tonneau, ce sera la fin du rallye pour lui. Pepe Green Smith prendra la tête de course avant que de nouveau Solberg prend les commandes du rallye. Loubet pour son retour effectue des très bons temps et montre une belle pointe de vitesse. Mais malheureusement, il sort de la route et part en tonneau dans la spéciale, ce sera la fin du rallye pour lui. Solberg est donc en tête mais le top 3 est assez serré, séparé par seulement 2 secondes. Malgré tout, il reste augmenté petit à petit son avance sur ses rivaux. Green Smith effectue un tête à queue à haute vitesse. Samedi matin, Solberg retrouve sa Skoda à 100% mais dans le S11, il sera déconcentré et sort de la route. Russell passe donc leader et peut jouer un gros coup dans le championnat puisque Solberg est son rival direct. Mais malheureusement, c'est la catastrophe pour le français qui y est vécu d'une crevaison et perd 2 minutes dans la spéciale. Green Smith grimpe donc leader devant Mark Erlein et Jan Solens. Un nouveau rebondissement se produit puisque Green Smith ira se poser à faible allure et ce sera la fin du rallye pour lui. Russell peut toujours gagner mais il doit attaquer fort et il réussit à revenir à 20 secondes à peu près. Il réussit à réduire l'écart mais il ne se laisse pas faire avec Erlein et Jan Solens qui tiennent un résultat qu'ils n'ont jamais réussi à faire en WRC2 pour l'instant. Solens se rapproche petit à petit et réussit à prendre la tête du rallye. 10 secondes devant Mark Erlein et 11 devant Russell. Dimanche, alors que Russell peut toujours jouer un grand coup face à ses rivaux, son rallye va basculer un petit peu. Il prend 2 minutes de pénalité au total, 1 minute pour avoir mal attaché sa route de tour et 1 minute pour avoir pointé en retard. Alors qu'il pouvait marquer de gros points face à ses rivaux, il va en marquer beaucoup moins. Mark Erlein n'abdicte pas et revient sur Solens, prend la tête de course mais malheureusement la repère juste avant la dernière spéciale. Serré jusqu'au bout et malgré un meilleur temps de Mark Erlein dans le dernier spéciale mythique de Fafé, Solens remporte ce rallye en catégorie WRC2. Première victoire de Toyota avec cette Yaris Rallye 2. Mark Erlein second signe un très bon résultat. Et en 3ème nous avons Laurie Jonak. Ce podium était quand même vachement inattendu et c'est très beau. Van Rossel possède désormais 10 points d'avance sur Oliver Solberg, il aurait pu en avoir plus. Attention, d'autres pilotes sont présents dans le titre et n'ont pas encore effectué leur manche tout simplement. Et on passe à la catégorie Rennes, le WRC. Neuville-Vidague signe le meilleur temps dans cette super spéciale. Evans perd déjà 4 secondes, alors ce n'est pas beaucoup. Mais sur 2,94 km c'est quand même dommage de perdre autant de temps. On passe au vendredi. Donc vendredi, Neuville ouvre la route puisqu'il est le premier au championnat. Et on le sait, sur les rallye-ter, ouvrir la route fait perdre beaucoup de temps en casse du balayage. Mais malgré tout, il réussit un bon temps. J'ai fait le deuxième temps derrière Katsuta qui prend la tête du rallye. Derrière, Rovan Perra, Fourmau, Sordo ou encore Auger ont fait une contre-performance. Ils n'étaient pas trop à l'aise avec la voiture ou n'avaient pas les bons pneumatiques. Sordo se réveille dans la spéciale numéro 3 et fait le meilleur temps scratch. Au général, donc, c'est 4 stars en tête. 1,5 seconde de Jean-Tanac, Neuville à 2,4 secondes, Rovan Perra à 4,5 secondes et Evans à 6,8 secondes. Sordo enchaîne avec un meilleur temps dans le S4, tandis que Fourmau signe un joli troisième temps et dépasse Evans. Pour l'instant, le top 8 est regroupé en 12 secondes. Alors qu'il ouvre la route, Neuville fait pourtant une excellente matinée et se passe bien pour l'instant. Auger a été victime d'une panne d'intercom, c'est-à-dire la radio entre le pilote et le copilote. Il perd à peu près 3 secondes et Sordo malheureusement perd l'hybride dans la spéciale. Dans la boucle de l'après-midi, Auger se sent mieux et signe de très bon temps et gagne 4 places dans l'après-midi. Le rallye est mené par Rovan Perra et c'est la catastrophe pour Evans. Son copilote oublie son quart des notes sur la table, il oublie de lire les notes au téléphone. Et dans la même spéciale, il sera victime d'une crevaison. A la fin de la journée, Rovan Perra est en tête une seconde devant Auger. Suivent Katsuta, Tanak, Sordo, Neuville, Fourmau et Evans. C'est-à-dire, Rovan Perra conforte un peu plus son avance avec les premières spéciales. Maintenant, avec 6 secondes d'avance sur Auger, dans la spéciale numéro 11, tout s'agit. Evans commet une petite erreur, tout comme Neuville, sans grandes conséquences pour les deux. Ce sera plus grave pour Rovan Perra. Rovan Perra sort de la route et ce sera ça d'ailleurs qui fera déconcentrer Oliver Solberg qui sortira des virages plus tard. Auger passe donc à tête avant la spéciale redoutée d'Amarant, une spéciale de 38 km. Cette spéciale verra Mansur s'arrêter plusieurs fois avec une de problèmes, tout comme Katsuta. Malheureusement, Katsuta ne finira pas la spéciale. Tanak signe un très gros chrono sur la spéciale et prend la tête du rallye face à Auger. Alors, Moins sera victime d'une crevaison et relaisse la tête de la course à Auger pour 12 secondes. Tanak essayera d'attaquer et de reprendre du temps sur Auger, mais malheureusement, il réussira à maintenir l'écart. Au samedi soir, le classement est gelé. Ces blottes donc marqueront les points s'il termine le rallye le dimanche. Et n'oubliez pas, le dimanche, nous avons le super dimanche, un nouveau barème de points. Formeau termine à 7 secondes de sordos, c'est dommage, il a pu gratter des points supplémentaires, mais peut être satisfait de sa journée, il a très bien roulé. Face au dimanche donc, en général, Formeau dépasse ce sordos pour le gain de la quatrième place. Pour le classement du super dimanche, Auger prend les commandes devant Tanak et Neville, avant que finalement Tanak s'empare de la tête de cul. Toujours pour le classement du super dimanche, Auger est toujours en tête avec 10 secondes d'avant. La catastrophe continue pour Evans, il termine sa spéciale en mode électrique, il perd énormément de temps. Il réussit à réparer sur le routier, donc dans la liaison, mais prend 90 secondes de pénalité pour pointage en retard. Il ne marquera aucun point en ce super dimanche. Son seul objectif maintenant est de terminer le rallye pour valider les points du samedi. Mancer se pose dans un fossé à faible allure, et malheureusement, aucun spectateur ne sera présent, personne ne pourra venir le sortir de là. Malgré une grosse attaque de Tanak, il ne réussit pas à revenir sur Auger, qui remporte donc ce rallye, le deuxième de la saison, le soixantième de sa carrière, et son sixième succès au Portugal, l'homme le plus victorieux sur ce rallye. Tanak se réveille enfin et marque de gros points après un début de saison assez compliqué. Troisième Neville prend des gros points, malgré qu'il a ouvert la route le vendredi. Quatrième, Formeau marque encore de bons points, avec de bon temps. Il peut encore essayer d'aller jouer un petit peu plus haut. Si il continue comme ça, la confiance continue à être engrangée, et l'expérience aussi, c'est très bien pour lui. Sordo, cinquième, aura été transparent sur cette journée du dimanche, qui est dommage, qui roulait très très bien. Sixième Evans, il limite la casse et marque les petits points de la sixième place, mais malheureusement, il perd beaucoup de terrain face à Thierry Neville pour le championnat. Quant à Rovanterra et Munster, les deux passent à côté de leur rallye. Alors pour Rovanterra, ce n'est pas trop grave, c'est toujours que les victoires, plus le championnat. Mais pour Munster, c'est encore un nouveau rallye compliqué, il va falloir essayer de corriger le tir dès les prochains rallies, en Sardine par exemple. Neville en plus a marqué des points supplémentaires lors de la Power State qu'il a remporté, et Tanak remporte le super dimanche. Au championnat, du coup, Neville fait le tout face à Evans. Il a désormais 24 points d'avance. Tanak, lui, dépasse sur Mo pour le gain de la troisième place, et il revient à cette longueur d'Evans. Au constructeur, Hyundai repasse devant Toyota pour 4 petits points. Le prochain rallye est le compliqué rallye de Sardine du 30 mai au 2 juin 2024. Le rallye est assez compliqué puisque les spéciales sont assez cassantes, et il fait également chaud puisque nous sommes au mois de juin. Le prochain récap sera le 5 juin. Sur ce, portez-vous bien, et je vous dis à bientôt les pilotes ! Sous-titrage ST' 501